... Par Sacha Beckerman le 15 avril 2018 à 17h56 Bernard Tapie est malade, mais n'on n'a pas perdu sa fougue, loin de là. Dans une interview accordée aux Parisiens, en kiosque ce dimanche 15 avril, l'ancien propriétaire de l'homme, atteint d'un cancer de l'estomac, a poussé un gros coup de gueule contre les taxis de l'hôpital Saint-Louis. L'homme d'affaires affirme, il y a un grand coup de balai à donner dans la manière dont le système de santé dépense l'argent public. Je vous donne un exemple simple, quand je vois à l'hôpital Saint-Louis des dizaines de taxis qui attendent du matin au soir les patients en faisant tourner le compteur, tout ça parce que le taxi est remboursé à 100%, je me dis que l'on se fout du monde. Avant de se plaindre du manque de moyens à l'hôpital, commençons par faire le ménage dans ces gaspillages. Claire, net et précis. Plus de 50 000 messages de soutien dans cette interview, Bernard Tapie dévoile avoir reçu des dizaines de milliers de messages de soutien après son passage dans l'émission de Laurent Delahousse, 19h le dimanche. Après l'émission avec Laurent Delahousse, j'ai reçu près de 50 000 messages, environ 10% des gens pour me donner des conseils, ou exprimer leur volonté de m'aider. Près de 20% faisant référence à Dieu, ayant publiquement annoncé ma foi, et le reste pour me remercier de leur avoir redonné du courage à eux-mêmes, à leurs enfants ou à quelqu'un de leur famille. A tout cela, bien sûr, j'ai encore des choses à leur dire pour leur donner encore davantage de confiance.